Alors, fous le camp. On veut pas de toi, ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le ! Messieurs, ce fut un plaisir. Je meurs. Tu viens de rinquer avec moi. C'est-à-dire pas. T'es-à-dire pas. T'es-à-dire pas. T'es-à-dire pas. T'es-à-dire pas. Oh ! Allez ! Un site d'énergie. Je devrais y puiser. C'est-à-dire pas. C'est-à-dire pas. C'est-à-dire pas. Au galop, Ablett. C'est-à-dire pas. C'est-à-dire pas. C'est-à-dire pas. On a entendu parler de la Brigadierette. Elle était composée de sols de l'espèce, l'île de l'humain. Terrain militaire, pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment ? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr-Gwinlev est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi, de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin, les Témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi ? Vous voulez le réquisitionner, lui aussi ? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui est-ce que vous ? Répondez. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgaer. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une efferre de Vengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors ? Pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon ? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà dix victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi ? Ce serait trop fatigant ? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... Du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Mains en l'air, tuer lait, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Domira et Mislav. Merci. Elle s'oumia que t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a quelqu'un ? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes Mislav ? Vous avez entendu ? Des loups ? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups ? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi ? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger, mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cousse dans le village ? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meutes. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. C'est trop tard. Ils ont encore frappé. Saleté. J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche ? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les nives gardiens ? Que savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou l'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. On ne va pas pleurer pour des nifs gardiens. C'était des hommes. C'est juste qu'ils portaient une armure noire. Bonne chasse. Le sol est noir, gorgé de sang. Les nifs gardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes, et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des nifs gardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en rêve. Ce cadavre est une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir dix ou douze ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointes denses, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Allez, U ! Le diable dans le bâtiment. Il pleut, il pleut, au revoir. Il vient de braquer avec moi. Il a disparu sous le bâtiment. Il a disparu sous le bâtiment. Oui ? Qui y a-t-il, loup blanc ? Déjà six mois se sont découlés depuis cette chasse au fiélon à Vaurune. Tu te rends compte ? Oui. Et il n'y avait pas que le fiélon. Comment s'appelait-il déjà ce salaud-là ? Grégan ? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau, tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes cent ans. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le Griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le Griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Niv-le-Gardien ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Il pensait avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf prend. L'odeur est assez puissante, ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui ? Espèce de citadeur. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zègle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours ? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Ma grand-mère m'a parlé de mon fils du barbeau. Il a disparu sous-demand. Qu'est-ce qu'on fait ? On puise ou on puise pas ? On ne peut pas faire des charges. Je vais vous présenter. On va donner même plus de réflexion. On ne peut pas être un peu. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir la part. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces boulots. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi ? Tu as un contrat en vue ? Non. Je vais rentrer à Kermorhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non ? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nivgard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kermorhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année ? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ça. Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. C'est ça. Une harpalette ? Je l'ai gagnée aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu ? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Attention ! 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 Honnêtement ! Hors掉 les vies ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501